On est le 6 février et il fait chaud. On se croirait un mois d'août en Normandie. Papa ? Oui ? On peut aller au bout de la pointe ? Au bout ? Au bout du bout de quoi ? Au bout du bout de la pointe, de la Grèce. Oh non, te fous toi ! On n'aura plus d'abonnés après nous ! J'en ai déjà perdu la moitié moi sur le départ aussi. S'ils nous aiment, ils resteront les abonnés, hein ? Et là on peut dire aux gens que c'est chaud patate ? Ouais là, 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 là tu peux le dire. Il lui manquait ça, et il a égaré à ça. Bonjour ! Et bienvenue sur la chaîne Les Mécures Très-Bus ! On arrive sur le spot, on n'est même pas complètement garé. que les gamins, ils sont déjà à la plage. Une espèce de petite cric là en contrebas. Super beau ! Ils sont déjà en train d'explorer là. Ça va être sympa ici. Le seul truc, si j'ai bien vu, il y a zéro réseau. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer. Ça va un petit temps, mais on ne pourra pas rester trop longtemps. On est stationnés, voilà, en barre d'immeubles. On leur gâche carrément la vue. On voit carrément chez les voisins. Qu'est-ce qu'on mange les voisins, Smilly ? Imaginez, il y en a, ils vivent comme ça en fait aussi. Non, ça va, ce n'est pas si mal insonorisé, ils ne nous entendent pas. Mais nous, on les entend. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est dommage, mais la configuration du parking n'est pas forcément évidente. C'était ça, on s'est parpillé et on prenait de la place. Comme Bruno s'est resserré, je dis, vas-y, je ramasserai bien le fort. Ils ont dit, oh, ils sont fous. C'est gênant. Nous, on a la belle vue, mais eux, moins quand même. Ils ont vu sur le Gégé, mais bon, quand même. Il faut ouvrir les rideaux, tu vois, de côté. Ah oui, c'est vrai, et ça traverse. On va faire ça. Non, puis tu as dit, vous avez quand même du ciel bleu et un rayon, non, deux rayons de soleil. Il y a les deux blancs de jaune de Gégé. Oui, on va leur laver, je vais leur laver les vitres. Tu vas leur laver les vitres ? Oui, je vais laver les vitres parce qu'ils sont gras d'oeil. On les ouvrira. Oui, on les ouvrira, ça sera mieux. C'est très rapide. C'est reparti aujourd'hui pour une balade à la pointe de la Grèce. Normalement, le chemin, il est beaucoup plus simple. Il y a des panneaux, là. Attendez, c'est alors là. Il y a des panneaux. On le voit au loin. Il n'y a pas de broussailles. Bon, parce que là, clairement, s'il faut appeler les secours, on est dans le caca. Il n'y a pas un peu de réseau, c'est mort. Peut-être à la pointe, on a dit, mais voilà. Mais non, belle petite vue. Et puis, on va aller voir, il y a un phare au bout là-bas. Donc, on va aller voir ça. Ne me demandez pas d'aller me baigner. Je vais baigner. Sinon, on y est. Il y a des bouillants. Il brûle. La couleur de l'eau. Trop joli. Il y a des bains romains avec des mosaïques. Il risque, regarde. Il risque, c'est pas trop. Ça va, il y a un romain ? Regardez ça. Il peut faire un motif. Et... Arrêtez bien que des sources chaudes. Là aussi. Oui ! Il est là comme ça. Quoi ? Il est là-bas aussi. Regardez, mais... Bon, elle ne donne pas envie. Pas chaude, hein ? Non. Elle n'est pas froide, tu sens qu'elle a stagné, en fait. C'est sympa, ce motif, là. Mosaïque. Il y a encore un petit bout de mosaïque, ici. Regardez ça, les constructions, là. Plein de petits morceaux de terre, comme ça, qui sont mis les uns dans les autres, comme ça. Le boulot qu'il y avait. Il est quand même vachement haut, en plus, quoi. C'est joli. Ça y est, on a la vue sur le phare, là-bas. C'est trop beau. Ils sont là, ils sont là. On s'inquiétait pour vous. On est bêtes. On est bêtes, hein ? C'est tranquille. On ne peut pas aller au bout de la pointe. Au bout du bout de quoi ? Au bout du bout de la pointe. De la graisse. Oh non, elle te fout, toi, déjà, pour l'accès. Oh non, c'est dangereux, fils. Il faut se contenter de ce qu'on a, là. T'imagines, toi, tu te fais mal, là ? Juste pour dire, j'ai réussi. Ouais, mon nom, je pourrais dire, après, j'ai réussi. Oh, fils, non. Je ne suis pas rassuré, là, ils ont l'air vraiment... Puis, il y a un accès ? On va voir. Peut-être qu'il y a un accès sur le côté. On peut le créer, l'accès ? Non, non, mais il ne faut pas non plus se mettre en danger. Les gamins, ils vont réussir à avoir ce qu'ils voulaient. Parce que ça, elle a dit, il y a un géocache à 16 mètres au bout, vraiment au bout du bout. Donc, ils vont finir par avoir ce qu'ils veulent. Ça va être encore un plan galère. Vous allez vous rayer les jambes, ils n'y allaient pas. Il n'y allaient pas, ça ne retrouve pas, là. Non, on va y aller, on verra bien. Allez, on essaye le plus bas du plus bas. Encore un petit peu. On est en train de chercher le géocache. C'est bon ? Vous l'avez trouvé ? Non, c'est bien. D'ailleurs, la pierre, il y a des jambes, là, il n'y a rien. Ah, trouvé ! T'as quelque chose ? Ah, bien, ouais ! C'est la première fois, c'est vous ? Ouais, non, derrière. Je trouve que je n'ai pas de stylo. Tiens, j'ai un stylo, moi. Ah, merci. Hé, hé, un couteau suisse. Arthur, on l'a trouvé ! Oui, un stylo dans le couteau suisse, regarde. Non, j'avais vu ça. De quoi ? Là, ici. Hop, là. Vas-y, vas-y, prends le stylo. Bah, moi, non, c'est un... Ouais, alors que ça t'a les mains libres. Tiens, mets-toi sur le télé. Mais moi, il faut que tu marques Mano 27 480. Attends. Donc M, A, M, O. Voilà. Et on va recacher ça, et le prochain derrière, il fera pareil. C'est chouette. Géo-cache, c'est vrai qu'on avait dit qu'on le ferait. C'est pas marché. Regardez Arthur. Il est à la pointe de la pointe de la pointe. Ils ont descendu tout ça avec Liam, là. Ouais. Et voilà. C'est bon. On est arrivé au bout. Hein, Nestor ? Allez, on amorce le retour. Maintenant qu'on est descendu à la pointe, avec les lumières qui commencent à donner du coucher de soleil. Donc, non, on se perd pas à chaque fois. Elle a juste dit, hier, on va encore se perdre. Mais elle l'a pas dit aujourd'hui. Bon, Lili, hier, elle a dit aussi qu'on allait tous mourir. Mais bon, heureusement, elle s'est trompée. Ce soir, la télé, ça capte pas. Donc ce soir, la télé, c'est chez les Lelons. La vie chez les Lelons. La vie chez les Lelons. Tout à l'heure, Mano, il était en train de se prendre une branlée par son père. Et là, il y a Sam. Vous pouvez voir. Je sais pas s'il voit. Il voit pas. On va faire ça, regarde. Bon, laisse tomber. Il saute dans le film. Je crois qu'il est en train de regarder un film. C'est ça. Regarde, regarde. Bon, allez. Ils nous ont demandé d'aller boire un coup. Ils disaient, j'ai pas un coup, j'ai pas un coup. On se prendra dans une barre d'immeubles. Puis ça, me fait à manger. Tiens, regarde, nous avons vu. Regarde-le. Bon, allez-y. Allez, ça y est. On part de la pointe de la Grèce. C'est vrai, il va passer le rocher. Et on reprend la route à partir de maintenant. Les kilomètres qu'on fait, c'est des kilomètres de retour en France. Et oui. Et à un moment, il faut quand même. Donc, bon, on va quand même profiter encore quelques jours de la Grèce. On va essayer d'aller visiter les petites choses qui sont sur la route. Donc, les pierres sont... Ouais. Ce sera pour viser ici. Non, c'est clair, c'est les super roches. Donc, voilà. On suit aujourd'hui, on suit le Gaulois aussi. Et puis, on va peut-être remonter un petit bout ensemble. On voudrait aller voir les météores. On va checker la route quand on aura retrouvé du réseau. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc quand même. J'ai oublié un truc. Ah ben, attends, je vais fermer la fenêtre. Alors, c'est d'oublié de dire un truc. J'ai oublié de dire un truc. Mais ne ferme pas la fenêtre trop longtemps. Il fait chaud aujourd'hui. Ouais, ouais, il fait chaud. C'est pour ça que la fenêtre a été ouverte. Ouais. Là, on est en débardeur. J'ai sorti les tongs et tout. Et depuis tout à l'heure, je me suis dit, il fait chaud. Il n'y a plus le petit vent froid d'hier. Et le soleil, il cogne dès le début, là. Même cette nuit, j'ai eu trop chaud. Ça me fait rire. C'est qu'on est descendu tout en bas, tout en bas pour avoir de la chaleur. La fois qu'on est tout en bas, tout en bas pour avoir de la chaleur, on remonte. Il faut qu'on remonte. Donc, on espère qu'on va garder un petit peu ça quelques jours quand même, au moins qu'on recharge avant de remonter un peu plus au nord. Ah, là, ça va être compliqué. Ouais, mais là, je ne fais pas un démarrage en côte, monsieur. Ouais, là, on a les voitures. Non, putain, le coup. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Merci. Wouhou. Il se met là, il est cool. Ça va. C'est bon, c'est vrai. C'est beau, ça va. Merci. Les routes ne sont pas très larges. Et là, en côte, comme ça, c'est un petit peu chaud quand même. Il faut pas y dire, regarde, il a dû croiser pour eux, à mon avis. Voilà, tout ça pour dire qu'il faisait chaud. Voilà. Il ne fait pas. Il est le 7 février et il fait chaud. On se croirait un mois d'août, Normandie. Ouais, c'est un peu ça. Non, peut-être pas quand même. Mais il faisait 25 dans le camion de tout à l'heure et à 11h. Donc, en retour de la chaleur, on espère vraiment qu'on va la garder un peu. Là, on vous la ramène. Donc, on est du soleil. On la garde avec eux et on vous la ramène. Ça va, c'est pas mal, non ? C'est un bon compromis. Ça va. On vous la ramène. Sous-titrage ST' 501 Ça vous fait trop bien, non ? Hein ? Les virages. Ça a génial. J'adore ce que vous avez vu comme ça. La vue, elle est trop belle. C'est grâce à la sciencelle qu'elle a eu les idées. Ouais. Ça vous permet d'avoir un tronçon de route, de tout avoir et rapidement. Sinon, ça prend un peu plus de temps avec Gégé. Ouais, ouais, ouais. Et encore, Gégé, ça va ? Obélix, c'est autre chose encore. Ah, comme ça, il est un petit peu plus lourd. Ah, ouais. En fait, il a autant de rapport puissance. On me disait, il est à peu près pareil. Mais il est un peu plus lourd. Ouais. Ah, oui. Faut leur laisser le temps à nos pépères. On a le temps. On a le temps. On n'a pas un patron au cul en disant « Fais-toi, tournez, tu es la clinique en » Tranquille. Tranquille. Hop là, tranquille. Même des bols sur l'écran. Tranquille. Faites vos pronostics. Est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on passe pas ? Ouais. Si, on l'a déjà passé à l'aller, mais en fait, il est étroit. Ah, bah, il arrive. Ah, bah, surtout qu'il y a une petite voiture qui arrive. Ah, c'est chaud. Bruno vient de passer, mais on est un petit peu plus large que... C'est chaud de rien du tout. C'est chaud de rien du tout. Pourquoi tu m'as demandé de filmer si c'est pas chaud de rien du tout ? Tu m'as dit qu'il fallait faire impressionner les abonnés. Bah oui, après, tu leur dis en fait que c'était pas chaud. Ah oui, c'est vrai. J'ai rien dit. Ouais, mais voilà, après, tu casses le truc. Il faut faire gaffe, quand même, au ballon, les câbles et le porte-à-faux en toit. Ouais. C'est bon. C'est bon. Ils connaissent bien leur gabarit, les deux, là. Ouais, surtout Bruno. Bruno, ouais. On est un porte-à-faux en avant comme ça. C'est moins évident, hein. Ouais, c'est clair. Moi, ça me gênerait. Après, on s'habituerait, peut-être. Bah oui, c'est sûr. Il connaît son gabarit, mais... Ah là là. On est... On essaye justement... A Ré-ro-polis. A Ré-ro-polis. A Ré-ro-polis. A Ré-ro-polis. Pour une petite visite de la ville. Voilà, tranquille. Dites dix fois A Ré-ro-polis, A Ré-ro-polis. A Ré-ro-polis, A Ré-ro-polis. Bref, vous regarderez sur une carte, vous trouverez. Moi, ça me fait penser à Mirapolis. Tu te rappelles ? Ouais, bah oui, à Sergi. Donc, c'est un petit village qui a l'air assez sympa au niveau... A-t-il des abonnés à Sergi Saint-Christophe ? Sergi le Haut. Sergi Pontoise représente. Mettez des commentaires si vous êtes de Sergi. Ouais. Le 9-5. Les étangs de Sergi. Les étangs de Sergi. Mirapolis. Mirapolis. Bref, visite de village. Voilà, avec des constructions typiques du Péloponnès grecque. Voilà. Bon allez, je vous mettrai les images, point. Voilà. Regardez cette maison de bric-à-brac. Il y a des crânes et tout ça, ouais. Ils ont suspendu tout ce qu'il a dû trouver, ouais, dans les filets ou en mer ou... Ouais, ça se trouve, c'est... La porte, il y a les cornes et tout ça. Juju ! Ouais, on dirait une entrée de taverne. On met la tête de minouche derrière. Il y a les petites aloés. Hop. Et puis les fleurs, tout ça. C'est trop fort. Ah, ça, c'est pour donner le temps. En Bretagne, souvent, il y a les galets. Oh, regardez. Trop fort. Ils ont réussi à faire. Après, je peux les inverser. Regardez ça. Une carapace de tortue, là-haut aussi. Non, une tortue de carapace. Non, une tortue de carapace. C'est une carapace de tortue. On inversera. Sous-titrage ST' 501 On arrive à Liménard. On part un petit peu en éclaireur parce que les rues sont étroites et il y a un sacré virage. On ne sait pas si on va pouvoir passer... Il y a pas mal de voitures de garées. Pas mal de voitures de garées. Garées, quoi ? Normalement, ils ont le droit de se garer. Et là, on peut dire, aux gens que c'est chaud, patate. Ouais, là, 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 tu peux le dire. Ouais, du coup, en fait, c'est des rues à sens unique. Sauf que les gens sont garés tout le long, quoi. Donc, pour passer... Mais encore, je n'ai pas pu filmer. On était en train de prévenir Bruno que ça passait pas. Pour passer, il y avait des échappaudages, les gens garés et tout ça. Bon, là, ça a l'air d'être plus large après. Ça serait bien, mais... Ça a l'air d'être beaucoup mieux. Oui, oui, oui. Plus petit que ce qu'on vient de faire. Ouais, c'était un peu chaud. Non, non, là, ça va mieux. Après, il va y avoir les câbles, là-bas. Ouais, on regarde la hauteur des câbles parce qu'il y en a un qui pendouille là-bas avec un truc qui pendouille. C'est pas bon, ça. Ouais. Bon, voilà, voilà, quoi. C'est bon. On a fait plaisir, là. Ouais, attends, le câble là-bas, regarde ce qui traîne, là. Il faut pas l'écrocher, ça. Les câbles, non. On le fait. Ouais. On va voir. On va voir. Ouf. On arrive à regagner la route. Très jolie, hein, mais... On sert un peu les fesses, quand même. On sert un peu les fesses. Wow. Ça a l'air d'être magnifique, par contre. Par contre, on peut y aller par là. Et comme ça, en sens unique. Ouais. Oui, en fait, la rue est en sens unique. Vu comment elle est étroite, ouais, c'est mieux. On ira par là, c'est pas grave. Ouais. Bon, c'est bon. On arrive au spot secondaire, là, le bord de route. Mais au plan B, mais bon... Bon, après, pour une soirée, des fois... On préférait le numéro 1. Ouais. Voilà, voilà. Bon, on s'est garés, du coup, au bout de l'Himena, parce que là, l'autre spot, c'était pas possible. Et bon, comme c'est un bord de route, on va juste faire un petit tour dans la ville, voire sur la plage des tortues, si, au cas où. Il y a des petites tortues qui nous attendent. Et puis après, on va aller un petit peu plus loin sur un spot que les Gaulois, ils ont déjà fait. Et on sera plutôt calme, mais on va garder le soleil un petit peu plus loin. et on est content, voilà. Donc, petite promenade. Bon, voilà, c'est la plage, mais il n'y en aura pas, puisqu'on est en hiver. Et que les tortues, elles viennent qu'en été. Mais bon, ça n'empêche pas, regardez la belle vue qu'on a sur la ville, là. C'est sympa, hein ? Et que la mer, toujours turquoise, et transparente. Là, clairement, c'est chaud patate. Tu regardes, là ? Ouais. Non, 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 arrête. Tu te rapproches à chaque fois, là. Non, 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 ça ne passera pas, là. Ça ne passera pas. Il faut que la voiture, elle avance. Là, c'est chaud. En fait, les rues, ça passe, mais les gens, ils sont garés de telle sorte que... que ça ne passe pas. Voilà. Il lui manquait ça, et il a garé à ça. Non, il est garé. C'est le rétroviseur qui ne se rabat pas de l'autre côté. Il est garé bien dans le virage, quand même. Non, bon, on va reculer, Bruno, on va reculer. Ouais. Les manœuvres, c'est toujours le problème. Parce que nous, même si on passe, Bruno, il ne passera pas. Bah, si, il est plus loin. Ouais, mais dit, il a plus de longueur à passer, aussi. Il faut qu'il aille chercher plus loin. Non, mais pour la voie, c'est pour s'emmerder la voie, ça ne sert à rien. Ah, mais on recule, là. Ok. Donc, du coup, marche à rien, voilà. On a des superbes vues, des superbes routes, des super spots et tout ça. Mais il y a des fois, ça coince les petits villages. En règle générale, c'est moins facile. Donc, c'est pas grave. On va prendre une autre route. Je crois qu'il y en avait trois, mais c'est pas large. C'est pas large. Je fais attention parce que quand je mets ma main devant, après, je lui cache le rétroviseur. Ouais, les rétroviseurs. Et après, je me fais engueuler. Si, si, je me fais engueuler. Allez-y. Marche arrière. Pendant un bon petit moment, en plus, quand même, je crois, non ? Non. Non ? Regarde, il est déjà dans le virage. Il est déjà dans le virage. Du coup, on peut passer par le haut ? Ouais, ouais. Bah, ici, il n'y a pas de voiture. Ici, il n'y a pas de voiture. Elle est où ? C'est parti. Cette fois, c'est les Gaulois qui passent devant. Ah, là, là, là. On va peut-être voir le coucher du soleil. On ne sait jamais. On n'a failli pas le voir. On n'a failli pas le voir. En fait, les gars, ils aiment se prendre la tête. Bah, non, mais ils connaissent. C'est qu'on vous parle à, c'était plus simple. Non, c'est pas ça. C'est qu'après, ça ne passe pas, là-bas. Il y a un virage où le brun de la cuvelle a passé. Donc, c'était pour l'éviter, ce virage-là. Ah, oui. Oui, puis si les voitures... En fait, ça dépend vraiment des voitures. T'as vu ? Ah, oui. Bah, attends, tant qu'il peut-être pas... Ah, s'il est passé une fois, il m'a dit. Mais bon, il aurait dit qu'il voulait y préférer. Passer autrement. Ah, oui, il y a un bon petit... Et si ça se trouve, ça ne passe pas. Il faut qu'il arrêtez. Bah, je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis peut-être de ne pas y aller. Allez, je ne vais pas rester sur la nationale. Bon, à voir. En effet, le virage est où, la vache ? Eh, on fait les malins, mais ça se trouve, c'est nous qui n'allons pas passer, là. Pourquoi on ne passerait pas ? Bah, le coup de cul, là. Ah, c'est chaud, hein. Je te dis, si Bruno, il passe, je passe. Mais là, je suis en train de me poser des questions. Tu veux que je sorte ? Par contre, oui. On peut faire sortir. On peut faire sortir, mais il est plus haut, parce que là, il y a un bateau qui ne peut pas être. On fait gaffe à ça, là. Vas-y, il y a encore une dizaine de centimètres. Non, franchement, nickel. Non, c'est bon. On avait un peu peur derrière, mais non, non, ça le fait. Impec. C'est tout bon. Bon, bah, ça y est. On les a rejoints, on les a rejoints hier, vite fait, les tortelles, là. Et puis, bah, du coup, ils sont plus à rester un peu plus longtemps sur les spots. Et puis, bah, nous, on va gazer. Ils vont aller faire deux, trois courses, là. Et quand ils vont revenir, on sera partis. Donc, on va leur faire coucou tout de suite. Ah, oui, bah, oui, 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 on ne sait pas, alors on préfère. Là, on était plus ou moins sûrs de se revoir, quand même. Bah, oui. Et là, la prochaine fois, ça va dépendre de la route, ça va dépendre de tellement de choses qu'on préfère. On remonte par l'ouest et eux, ils ont Athènes, ils doivent aller sur Athènes. Donc, là, c'est vraiment deux chemins différents. Et après, on se retrouve peut-être à Thermopyles. Et après, peut-être Thermopyles. Mais s'ils traînent trop ici, comme voilà, et s'ils restent trop longtemps ici, nous, on aura trop grimpé. On sera déjà reparti. Et après, voilà, on ne sait pas, parce que Bruno aussi, il va peut-être rester encore. Au revoir les copains ! On a été trop content de vous rencontrer. C'est clair. Bah, pareil, franchement, c'était une super rencontre. J'ai l'intérêt de mettre un pouce bleu sous la vidéo, de commenter, de partager. Attention, on va venir vérifier. Ça rigole pas, là. Je serais vous, je serais gaz, quand même. Nous, on a une didine, et on n'a pas peur de s'en servir. Ouais, ah là là. C'est cool, déjà, on skit sous le soleil, déjà. Ouais, ça va. C'est très positif. C'est très positif. Il vient de nous dire que dans une heure, il plod. J'ai pas dit dans une heure, j'ai dit il y a une nuage là-haut. Je le sens pas. Peut-être qu'on se revoit à Thermopyles avec les Tartel Trotters, sauf Nico, entre-temps, trouve ACDI, quelque part. Ouais, c'est ce que je disais, il reste sur les spots pendant un moment tellement longtemps qu'il en travaille. C'est le livre de la maçonnerie, il sait tout faire, le gars, il sait tout faire. Pour le tétache. Pour le tétache, Nico. C'est l'entreprise de plaquistes, là. Je sais de pouvoir... Dine, alors, va peut-être acheter un restaurant, tu as joué. Ouais, allez voir, ils sont restés sur le spot à Giroly-les-Mena. Giroly-les-Mena, tu sais pas dire. C'est bon, hein. Si, ma ville, t'as vu, regarde, ça fait longtemps que... Je viens de finir le montage de ma vidéo, je fais que de leur faire de la pub. Allez voir les vidéos. Arrête un peu, arrête un peu. On n'aura plus d'abonnés après, nous. J'en ai déjà perdu la moitié, moi. Mais non. S'ils nous aiment, ils resteront, les abonnés, hein. Qu'est-ce que tu veux, les abonnés, ils aiment manger. Ils aiment voir de la bonne bouffe. Tous ceux qui sont partis, les abonnés sur les Tartel Trotters, vous revenez. Abonnez-vous de la barre, revenez-là. En plus, c'est même pas mes abonnés, là, c'est les abonnés des Lovicards. Mais oui, mais comme ils s'approprient les chaînes des autres, là, ça y est. On a tes abonnés aussi, hein. Des abonnés des Lovicards, si vous voulez, vous me dites ça. Désabonnez-vous, c'est pour vous ce qu'ils font, c'est pour vous. Allez, coupez, là. Allez, restez maintenant, ça fait, là. C'est cool, on vient chercher du gaz et... On a amené plus le pare-brise. On fait gamme. Je croyais que c'était Loïc qui a regardé... pour les essuie-glaces, mais non, non. C'est gentil. Franchement, euh... Ouais. À voir. Trop sympa. On arrive à la plage du Coquillage. L'accès... L'accès... Compliqué. Il a dû bien pleuvoir. Il y a une autre route sur le côté. Il y a une autre route sur le côté, où ? Regarde, on dirait qu'il y a une autre route sur le côté. Ah oui ? Après, avec de l'élan, ça le fait, hein. Bah, il faut voir, je pense que c'est caillouteux. Enfin, ça semble caillouteux, en tout cas. Ouais. Ça semble qu'il y a une autre route sur le côté. Et ça sent que là, c'est pas si caillouteux que ça. Là, il y a un truc, là, qui me plaît moins. Et ça sent qu'il y a une autre route sur le côté. Il va plutôt... Vous voyez, ça fait quand même des traces, hein. Il y a un camping-car de l'autre côté, mais il suffit qu'il ait bien plus cette nuit. Il a pris la route sur la droite. Oui, il a pris la route sur la droite. On va voir ça. Ne pas s'arrêter. Il prend un petit peu d'élan, quand même. Parce que... C'est un peu gras, l'histoire. D'après, ça a l'air d'être mieux, mais il a dû bien pleuvoir cette nuit. Attention, les enfants, ça va secouer, secouer, secouer. Et ils secouent encore. Voilà. Dousse-moi, dousse-moi. C'est assez chaud, ça. C'est assez chaud, ouais. C'est assez chaud. Ouh ! Voilà, on est en mode 4-4, hein. Oh la vache ! C'est bon. Ça y est, c'était bon ? C'est bon, ça a été ? On en retourne sur du sec. Ouais, ça va. Nous, normalement, on est arrivé de la gauche tout à l'heure. C'est le camping-car. Oui, c'est le camping-car qu'on voyait, voilà. On est arrivé sur le côté où c'est plus sec. Peut-être prévenir, Bruno ? Heureusement qu'on n'a pas le réservoir. C'est un stressant moins. Je ne sais pas si j'y serais allé à gazer comme ça. Ouais, parce qu'avec le ballon, en fait, là, du coup, ça frotte. Ouais, c'est sûr. Ça, se trouve, la flague d'eau, ça le faisait. Regarde, la flague d'eau. Ouais, ouais. Bah, du coup, tu prends de l'élan, mais ouais. Ça ne l'aurait fait. Bon, il faut qu'on voit avec Bruno, quand même. Non, là où il passe, il faut qu'il fasse comme moi, qu'il prenne de l'élan. Ouais, ouais. Et là, maintenant, c'est plus sec. Mais on va les repérer avant. Ouais, ouais, ouais. Ça ne sert à rien qui s'enquille, si après, c'est le bazar. Et là, ça c'est uneizione. J'ai vu Oumy, mais je n'ai pas vu en fait, un petit détail sur le maps, il faut traverser, il y a un point, mais tu ne me dis pas tout aussi toi, je ne l'ai pas vu, il n'y a que J'espère qu'il y a un pont, ou c'est un passage à guérir et hausser comme on a déjà eu en Grèce aussi. Je ne sais pas. On va voir ça. Est-ce qu'il est assez solide ? Non, ça va, c'est un pont. On a confiance ou on n'a pas confiance ? Oui, ça va. Je pense qu'on a fait pire sur les ponts. On va se dépêcher quand même, on ne va pas traîner. Oh, c'est sweet. Oui, impeccable. Par contre, on pense qu'il ne se croit pas. C'est une dalle, non ? Je l'ai dit, il est instabilisé. Je ne sais pas, on va voir. Voilà, là, regardez-moi cette vue. Voilà, et on est garés, donc, juste là. Du coup, ils arrivent après. Il y a des petits fourcons de français là aussi. Ah, il y a du vent. Donc, oui, je ne vais pas traîner trop. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, ça ne va se calmer que demain. Donc, on va sûrement changer de place. On va se mettre autrement parce que quand on ouvre la porte, c'est la 4. Bon, on part en balade à la plage du Coquillage. On ne va pas filmer en discutant puisqu'il y a énormément de vent. Donc, on n'a pas envie de vous tuer les oreilles. Mais par contre, bien sûr, on vous met toutes nos belles prises de vue de cet endroit qui a l'air vraiment magnifique. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, là, on va à la grotte de Nestor en dessous du château. Et on est sur un chemin à la Lelou. Les trucs où il faut escalader, il faut prendre des branches. C'est les traquenards, les promenades avec les Gaulois. Ouais, les promenades à la Gauloise. Il n'y a pas d'épines. Il n'y a pas d'épines, c'est vrai. Ah, je me suis fait griller et m'entendre. Je ne suis pas assez discrète. Je vais faire les vidéos comme ça, maintenant. Non, mais voilà, c'est du chemin en pente comme ça, là. Après, il va falloir tout remonter. Il y a carrément des... C'est un toboggan pour le chien. C'est un toboggan pour le chien. Carrément des marches en métal, là. On ne va pas tomber en filmage. On ne va pas tomber en filmage. En fait, je ne regarde pas ce que je filme. Je regarde où je vais. J'avoue, désolé. Allez, à plus. Hé, Nestor. On est chez toi, ici ? Pourquoi on est chez toi ? C'est la grotte de Nestor. Elle s'appelle. Il y a un géocache. Oh la vache, elle est immense. Superbe. Ouais. Hein, tu reconnais ? C'est chez toi ? Trop bien. Là, c'est humide. Wow. Ouais, c'est vrai que c'est... Il y a quelqu'un là-bas ? C'est qui ? Elle doit être immense parce que même avec le flash, en fait, on ne voit pas. Elle est balèze et on ne voit pas. C'est dommage. Il y a un petit problème, là-bas. Oh, là-bas ! Pardon. Ouais. Ouais. Bon ben, on filmera... On filmera pas plus loin. On ne voit rien. Bon ben voilà. On est sur le chemin du retour. On a fait le château, la grotte. La vue sur le champignon. Et du coup, là, il est presque 6 heures, donc on va gentiment rentrer au camion. Voilà. On passe à travers un petit peu les dunes, là. Donc on est entre les rochers, là, et la mer de l'autre côté. Oui, le top. Non, franchement, une belle petite balade et la vue était vraiment topissime. Hein ? C'était joli. Ouais, il fait froid. Ça remet un tricot, là, c'était dite. Ouais, dès que le soleil tombe. Alors là, on est à l'abri du vent. Mais dès que le soleil tombe, par contre, ça picote. Regardez tout à l'heure. Vous voyez ce trou, là ? On a pris des photos d'ici. Donc on est bien montés, quand même. Comme une bonne balade. Voilà, quand on voit la hauteur. Et les camions, voilà, ils sont au bout, là-bas. Tac, on voit légèrement la couleur de Gégé. Vous voyez comment c'est beau ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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